Générique La revue de presse de Julien Erpin. Bonjour Julien. Bonjour Jean et bonne année. Merci beaucoup Julien. Bonne année à vous aussi. Ce matin dans la presse, on parle politique. Oui, on parle même coulisses de la politique avec notamment Presse Océan qui s'intéresse aux élections régionales. C'était en 2015 et qui revient sur les comptes de campagne de ce scrutin avec dans le détail les candidats qui ont été les plus dépensiers. Sans surprise, c'est ceux qui sont arrivés en tête généralement dans le détail. Donc Christophe Clergeau a dépensé 831 000 euros pendant cette campagne, 672 000 euros pour Bruno Rotaillot, 498 000 pour Pascal Gana du Front National. Le plafond était fixé à 1 million d'euros donc ils sont en dessous. A l'inverse, il y a des tout petits budgets. Olivier Therrien par exemple n'a rien dépensé. En tout cas, il n'a rien dépensé, il n'a rien déclaré en dépense. Ce qu'il faut savoir c'est que ces dépenses sont en partie remboursées. Pour les candidats qui ont fait plus de 5%, remboursés par exemple à hauteur de 500 000 euros pour Bruno Rotaillot. Il faut également savoir et Presse Océan nous l'apprend que certains partis donnent des coups de main aux candidats. Mais par exemple, les républicains n'ont rien donné à Bruno Rotaillot. A l'inverse, le PS avait donné 119 000 euros à Christophe Clergeau. Donc voilà, des coulisses de la campagne des régionales à découvrir ce matin dans Presse Océan. Et puis politique toujours dans Ouest de France avec un dossier sur les discours. Oui, à quoi servent les discours des élus locaux ? C'est d'actualité puisqu'en ce moment on est en plein dans les voeux. Ce soir par exemple, ce sera ceux de Johanna Roland pour la mairie de Nantes. Discours qui accompagne des inaugurations, des voeux, on l'a dit. Le but c'est d'être dans le journal. Voilà ce que dit un homme de l'ombre d'un cabinet d'une collectivité qui veut rester anonyme. Ça coûte cher à la collectivité, estime François de Vercher. Eh bien oui, parce que quand il y a des voeux, quand il y a des discours, des inaugurations, à chaque fois il faut mobiliser des agents, faire à manger aussi pour les gens qui sont là pour le buffet. Certains ne sont là que pour boire un coup. C'est ce que dit également un témoin anonyme, une nouvelle fois, cité par Presse Océan. Mais d'un autre côté, certains élus expliquent pourquoi il faut avoir recours à ces discours. Ça sert à donner un sens à l'action publique, selon Erwan Huchet. Ça sert également à valoriser le travail des associations, selon Rodolphe Amagnan, le maire de Vertoux. Deux et demi toutefois pour ces voeux. Trop de voeux et trop longs. Donc des conseils à donner peut-être aux élus. Et enfin, dernier élément rapporté par Ouest France. Sachez que de moins en moins dans la presse auquel on trouve le coupage de ruban, c'est interdit maintenant. C'est interdit ? Oui, quasiment. Merci beaucoup Julien. Merci Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada